Maintenant, je l'ai dit, je l'ai terminé, nous avons une seule version du Coran, 114 surates, 6236 versées. Vous avez entendu? Je dois répéter ça. Il a dit qu'ils ont une version du Coran, bla 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 bla. Voilà, chez les parents de Jésus, ça vient de là-bas. Maintenant, de quelle Bible vous nous parlez? Il faut que vous identifiez la Bible qui est la parole de Dieu. Là, c'est sur cette base-là que nous allons débattre maintenant. Je l'ai dit, je l'ai terminé. Nous avons une seule version du Coran, 114 surates, 6236 versées. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Bon, ce gars ici, il dit qu'ils ont un seul Coran, bla 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 bla, qui est à 6236 versées. C'est ce qu'il a dit. Moi, je fais la démonstration des menteurs. Puisque je n'aime pas les mensonges et Dieu n'aime pas les menteurs, nous allons voir avec vous ce qui va se passer dans quelques minutes. Attendez que je vous puisse. Voyez-vous. Il dit que la Bible, le Coran qu'ils ont, a 6236 versées. Je dois vous faire réécouter ce que ce petit comédien a dit. Il faut que vous puissiez bien saisir. Et je vais vous montrer les mensonges des musulmans. Là, c'est sur cette base-là que nous allons débattre maintenant. Je l'ai dit, je l'ai terminé. Nous avons une seule version du Coran, 114 surates, 6236 versées. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Ok, je vais encore rejouer une autre partie. Il avait dit ça, il répète ça, il a répété ça plusieurs fois. Ce sont des mensonges. Je vais rejouer ça. Écoutez. Mais nous, nous disons que, nous musulmans, le Coran, 114 surates, 6236 versées, a été donné par l'éternel Dieu lui-même, Allah. C'est un menteur. Alors, je vous joue une autre vidéo, là où il a répété le même mensonge. Puisque si on ne les arrête pas, il continue. Il a répété la même bêtise. Alhamdoulilah. Nous sommes unanimes entre nous, musulmans, que l'un seul Coran, 114 surates, 6236 versées. Exactement. Donc, on devraient la sabine, le roi de Kabbalah, il nous appelle le Hassan. Ah, ah, ah. Il a dit le roi de l'éternel à Hassan. Alhamdoulilah. C'est le non-musulman. Ah. Que la direction de la prière de la surate, c'est la maka. Ah. Non. Nous sommes unanimes entre les musulmans. Vas-y, prête. Pour apparaître le Seigneur Dieu, il faut se posterner. Exactement. Nous sommes unanimes entre nous, musulmans, que l'un seul Coran, 114 surates, 6236 versées. Exactement. Ok. Je vais vous montrer. Comment est-ce qu'il est menteur? Oui, moi je suis spécialiste dans la matière. Spécialiste. En Afrique, nous n'en sommes qu'à trois. Nous n'en sommes qu'à trois. Dans toute l'Afrique, les gens qui peuvent... de busser ce genre de menteur, nous ne sommes que trois. Dans le monde, nous sommes cinq. Mais il peut dire ça à tout le monde. Tout le monde va croire. Un petit examen. On va chercher. On ne va pas partir trop loin. J'ai plusieurs Corans. J'ai plusieurs versions de Corans que je vais vous montrer. Plusieurs versions de Corans que j'ai. Des versions, des traductions, des translations de Corans. Plusieurs. Je vais vous montrer ça. On va d'abord, chez les musulmans eux-mêmes, voir comment est-ce qu'il ne cesse de mentir aux enfants qui sont là. Ce sont des enfants. Bon, lui aussi a été victime du mensonge. On l'a aussi trompé. C'est pour cela qu'il est parti aussi perpétrer ce genre de mensonge. Il n'a fait que dire ce qu'on lui a dit. On va voir. On va voir. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous projeter quelque chose que vous allez voir ici. pour voir combien de versions de Corans y a-t-il. On va voir. Juste une petite question. Une petite question. Bon, il dit ceci. Là, c'est sur les musulmans. Est-il vrai que le nombre total de versets dans le Coran est 6066 versets? Donc, il y a des Corans qui ont 6066 versets. Là, c'est la question qu'on a posée. Maintenant, on commence à répondre. Écoutez, voyez les réponses qu'on a données. On a donné plusieurs réponses. Plusieurs réponses. Les savants, les savants d'Al-Basra en Irak, Al-Koufa, de la Mecque, de Médine, ont les opinions différentes sur ce sujet. Ils ont plusieurs sortes de corps. Là, ce sont les gens qui parlent arabe. Pas un petit Sénégalais comme ces gens-là, qu'ils ne connaissent rien. Il dit, les savants d'Al-Basra, Al-Koufa et de la Mecque et de Médine ont des opinions différentes sur ce sujet. Selon l'imam Nafi, de la Médine, le nombre total de versets est de 6217. Selon Cheïba ibn Nisa, de la Médine, le nombre total de versets est de 6214. Selon Abu Djafar, le nombre total de versets est de 620 versets. Selon les savants de la Mecque, le nombre total de versets est de 6219 ou de 6220. Selon les savants du Levant, le nombre total de versets est de 62220. Selon les savants de Bastra. Bon, vous voyez, c'est selon, 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 selon. Votre courant, c'est selon qui? Votre courant est de 6236 versets. C'est selon qui? On continue. Le nombre total de versets est de 6205 versets. Tandis que les savants de Koufa ont dit que le nombre total est de 6236. Maintenant, ton courant, là, c'est les savants de Koufa. Ils ne sont pas les savants de la Mecque. Puisqu'à la Mecque, on utilise un autre courant. Je vais vous montrer ça. À Médine, à Médine, on utilise un autre courant. Et c'est pour cela qu'ils s'étaient tués lorsqu'il y avait des bagarres chez les musulmans. Maintenant, ils viennent nous mentir. Les musulmans du monde entier, ils ont seulement un courant, 6236. Tu peux mentir aux enfants. C'est simple. Maintenant, je t'ai dégusté que tu es menteur. Je viens de te déguster que tu es menteur. Il y a plusieurs sortes de courants. Il ne faut pas mentir. J'ai des versions de courants ici. Voyez-vous ? Attends, vous voyez ? Je vais vous montrer ces deux versions de courants. Ce sont deux courants différents. Je vais vous montrer même les Écritures. Ce sont des courants différents. En arabe ! Pas de translation. Des versions de courants arabes différentes. Je vais vous les démontrer. Ok. On avance. On évolue. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous projeter. Il y a le courant qu'on appelle le Ouarch. Ouarch courant. Il y a l'autre qu'on appelle le Kaloun. Et puis il y a les Havs. Il y a plusieurs sortes de courants. Je vais vous projeter quelque chose ici. Vous allez voir la différence dans tout ça. D'où vient la différence ? Le nombre de différences que nous avons, ça vient d'où ? Je vais vous le présenter. Les gens doivent être enseignés. L'islam est en demandade. Ils sont en demandade. Ils m'ont même attaqué. Physiquement. Ils voulaient même éliminer. Puisque nous sommes en train de dire des choses difficiles. Écoutez. Écoutez. Ça c'est... Bon. J'ai ces deux courants ici. J'ai ces deux courants. Les deux courants là que vous voyez à l'écran. Je les ai. Il y a plusieurs translations des courants. Plusieurs translations des courants. Ça il me faut peut-être agrandir pour que les gens puissent bien voir. Il y a le courant en arabe. Le courant arabe. Le courant arabe. On ne parle pas de courant en français ou bien courant blablabla. C'est le courant en arabe. Vous allez voir. Le courant wariche. On utilise ça beaucoup en Algérie, au Maroc, au Tunisie et au Ouest africain. Les kalounes sont utilisés en Libye, en Tunisie, au Qatar. Al-Douri, utilisés au Soudan, blablabla. Il y a le courant Al-Souri, utilisé au Yémen, blablabla. Vous voyez, maintenant le hafs. Le hafs, cette version du courant, c'est ce qui est un peu répandu dans beaucoup de pays des musulmans. La plupart des musulmans dans le monde, surtout les gens qui sont bendres, les gens qui ne comprennent même pas l'arabe, ils utilisent ce courant ici, le hafs. Il y a plusieurs versions du courant. Je vais vous montrer la différence. Là, nous avons les hafs. Là, nous avons les hafs. Vous voyez, ce sont deux versions du courant. Les versions du courant. Nous avons les hafs. Ah, nous avons la version du hafs. Et nous avons aussi la version du wariche. Ce sont des versions du courant. Je vous donne, il y a plusieurs différences. Je ne fais pas tout éplucher. C'est beaucoup. Ça peut me prendre même deux semaines pour démontrer les versions du courant. Ça, c'est juste une surate. Surate 57 au verset 23. Et surate 57 au verset 24 dans les hafs. Donc, ils ont mis des nombres différents. Là, il n'y a pas de problème. C'est une question de numérotation. Nous comprenons et nous les concédons. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Dans les hafs, dans le courant hafs, vous voyez ce mot ici, ce mot qui est là, ce mot ici, le mot ici, roua, le mot roua a disparu ici. Ça n'existe pas ici. Voyez-vous, ici, on parlait de Allah. Maintenant, le roua, ça disparaît. Maintenant, ici, on a Allah. Maintenant, le roua est ramené là. Et puis, l'autre verset est là. Voyez-vous, comment est-ce que ça se diffère dans ces deux courants ici? Comment est-ce que ça se diffère? D'où vient la différence? Maintenant, il y a plusieurs différences. Là, c'est un seul verset. Maintenant, vous voyez, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de versets différents. Je vais juste me concentrer. Il y a beaucoup de... Mon frère, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Maintenant, on rentre à notre mot là pour ne pas perdre le fil d'idée. Je vais vous montrer qu'il y a plusieurs sortes de versions de courants. Il y en a beaucoup. Allah il hamiyou. Ici, on dit Allah hoa il hamiyou. Le mot haniyou est là. Le mot haniyou est là. Il y a Allah ici. Maintenant, le ouwa ici est parti. C'est parti à enfumer. Ok, je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez ces deux versions de courants ici? Ces deux versions de courants. Ici, nous avons les hafs. Ça, c'est le hafs. Ça, c'est le hafs. Ça, c'est le hafs. En rouge ici, c'est le hafs. Le courant rouge, c'est hafs. L'autre là, c'est le wash. Le courant tout entier. Le courant tout entier est en arabe. Je vais vous montrer ça. Le courant tout entier est en arabe. Le courant tout entier. Tout entier est en arabe. Le courant tout entier. C'est un courant arabe. Tout le courant, c'est arabe. L'autre ici. L'autre ici, c'est complètement arabe. Un courant arabe. Ça, c'est le courant de Médine. Je vais vous montrer. C'est un courant qu'on utilise à Médine. Ça a été imprimé à Médine. Vendu à Médine. Et c'est ce qu'on utilise même dans le mosquée de Médine. Ce courant ici. Ça, c'est le wash. Maintenant, si vous partez dans la surate 57. Attendez, je vais vous montrer la surate là. Vous allez voir. Puisqu'ici, nous sommes là pour charcuter. Charcuter comme il faut. Puisque trop se trompe. Vous venez faire des... Mentir aux enfants pendant des années et des années. Maintenant, comme les gens ne vérifiez pas. Les gens ont laissé passer les mensonges. Vous partez tromper à beaucoup de gens, à beaucoup de peuples. Maintenant, nous sommes là pour vous éplucher. Les gens qui peuvent attraper, voir ma vidéo, ils peuvent télécharger ça. Aller distribuer ça. Il n'y a pas de copyright sur mes vidéos. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Le mot ici. Vous voyez ce mot ici. Ça, surate 57, au verset 23. Voyez-vous. Ou Allah ou Haniyou. Allah ou Haniyou. Voyez-vous la troisième ligne. La troisième ligne. C'est un Coran différent. Différent de celui-ci. Mais d'accord, vous ne pouvez pas bien voir. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Je vais vous montrer même un petit extrait de cette vidéo-là que j'ai tournée. Vous allez voir de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Voyez cette vidéo. La vidéo. Où est la vidéo? La vidéo est là. Voyez. Alléluia. Vous voyez cette vidéo ici. Maintenant, c'est ce que je vais vous montrer dans les Havs et dans les Kaloun. C'est ce que j'étais en train de vous montrer. Ici, nous avons la version Havs du Coran. Voyez. Le mot Allah est là. Et puis, il y a Ouah qui veut dire Allah, il est. Il est. Le verbe être. Il est. Troisième personne. Et puis, ici, on dit Ihaniyou. Allah Ihaniyou. Maintenant, lorsqu'on part dans d'autres versions du Coran, d'autres versions du Coran, ça n'existe pas. Comme ici. Ça, c'est la version. Attendez, attendez. Attendez. Vous voyez ici en bas. Regardez ici. Vous voyez là. Ici, là où on a prêté, il y a Allah et puis le Ouah a disparu. Il n'y a pas de Ouah ici. Ouah a disparu. Voyez-vous? Maintenant, le Ouah est là, mais ici, ça a disparu. Il y a la version Kaloun et Warsh. Et puis, la version Aps. Bon, on va vous jouer même le son. Vous allez suivre le son. Vous allez voir que même la lecture, même la lecture a changé. On va vous jouer le son. On va vous jouer le son pour que vous puissiez entendre que même la lecture, la lecture n'est pas la même. On va commencer avec Aps, la version des Aps. Écoutez. Vous voyez, on a dit le Ouah est là. Maintenant, écoutez l'autre version. Là, on a enlevé le Ouah. Le Ouah a disparu. Maintenant, on va lire ça. Kaloun et le Ouah. Écoutez. Écoutez. Vous voyez, le mot Ouah est parti. Il n'y a pas de Ouah. C'est plusieurs versions du Coran. Si tu ne sais pas, va faire l'agriculture. Écoutez. Vous partez tromper. 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 Comme les Français disent, mentez, mentez. Il en restera quelque chose. Mon numéro est là. Celui qui veut m'appeler. Celui qui veut. Qui veut débattre avec moi. Mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler en direct tout de suite. Ou bien vous m'appelez même en différé. On va débattre. Je vais vous montrer tous les mensonges. On vous a. On vous a. Piper. Tous les mensonges. Et puis, on continue avec la vidéo. Je vais vous montrer une autre bêtise que. Ce garçon là. Son parti perpétrer. Une autre bêtise. Vous allez suivre ça. Vas-y. C'est bon ? Je peux aller ? Oui, je peux aller. Ok. Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allahu alaikum wa barakatuhu. heavillah wa barakatuhu. Wa alaikum wa barakatuhu. fruit zusammen. Walam alaikum wa barakatuhu. chers frères et sœurs en islam on vous dit bonjour nous sommes là aujourd'hui avec la DDR Côte d'Ivoire, notre Oustaz Oustaz Djané et Ismail Akka pour un débat vous vous souvenez sur notre page collective DDR Guinée, le frère Esaï ici présent avait lancé un défi à Oustaz Djané qu'il va dé-islamiser Oustaz Djané, c'est comme ça il a dit comment ? Il va prouver que son livre est plus authentique venait sur notre page collective le frère Esaï ici présent avait lancé un défi à Oustaz Djané qu'il va dé-islamiser Oustaz Djané c'est comme ça il a dit c'est ça la dé-islamisation qui prend place, on va dé-islamiser j'ai beaucoup aimé ce terme là ils m'ont prêté un bon terme dé-islamiser, suivez encore un autre mensonge que ce petit Oustaz Djané a perpétré avec son coéquipier, le petit fils d'un pasteur Ismaël Ackar le petit troubadour suivez je n'ai pas dit la Torah je n'ai pas dit le psaume je n'ai pas dit l'évangile je n'ai dit la Bible j'espère que vous m'avez écouté seconde la Bible est-ce que la Bible porte le nom de la Bible ? vous devez noter ça quoi ? vous me donnez le nom de la Bible dans la Bible pour qu'elle soit un livre authentique je n'ai pas dit la Torah je n'ai pas dit le psaume je n'ai pas dit l'évangile je n'ai dit la Bible j'espère que vous m'avez écouté seconde la Bible est-ce que la Bible porte le nom de la Bible ? c'est une question bête il a toujours bon les musulmans souvent nous posent ce genre de questions est-ce que la Bible porte le nom de la Bible ? tout ça des questions bêtes ça nous allons pouvoir répondre rapidement à ce genre de questions sans issue écoutez on va vous lire on va vous lire là nous sommes dans le livre de Marc ici nous sommes dans le livre de Marc c'est la Bible ici Marc au chapitre 12 on va entendre ce que Jésus est en train de parler c'est Jésus qui parle à ses disciples il dit est-ce que la Bible porte le nom de la Bible ? blablabla des questions bêtes des questions bêtes ok on va suivre maintenant Jésus a dit vous êtes loin de la base voici pourquoi premièrement vous ne savez pas ce que Dieu a dit vous ne savez pas comment Dieu travaille une fois que les morts sont ressuscités nous avons dépassé l'affaire du mariage c'est comme ça qu'avec le cas avec les anges maintenant toutes vos extases et intimités seront avec alors avec Dieu et concernant les morts qu'ils soient ressuscités ou non ne lisez-vous jamais la Bible ? comment Dieu a dit à Moïse je suis je n'étais pas le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob c'est Jésus maintenant qui parle il dit ne lisez-vous jamais la Bible ? là c'est dans Marc au chapitre 12 Marc au chapitre 12 au verset 26 Jésus a parlé de la Bible et même c'est confirmé même c'est confirmé même dans la version grecque puisque tout ça ce sont des translations de la Bible en français en anglais tout ça le mot Bible est là je vous ai montré le mot Bible il y a plusieurs plusieurs versets si je dois vous donner tous les versets là vous allez vous allez vous allez vous allez attraper donc je ne sais pas quoi Jésus parle de la Bible dans la Bible c'est écrit même dans la version grecque allons dans le grec je vais vous montrer la version même grecque attendez je vais donc vous montrer dans la version grecque ici là c'est Marc au chapitre 12 au verset 26 dans la version grecque Jésus a parlé de la Bible voyez-vous ce mot ici ce mot ici Jésus a parlé de Biblia le mot ici c'est Biblia le mot Bible ça se trouve dans la Bible bon je suis parti d'ailleurs trop loin dans Marc au chapitre 12 au fait la Bible commence avec le mot Bible Matthieu au chapitre 1 verset 1 le Nouveau Testament ça commence avec le mot Bible Matthieu chapitre 1 au verset 1 Matthieu chapitre 1 au verset 1 Matthieu 1 1 dans la version grecque on dit Biblia Biblia là on commence à donner maintenant la famille de Jésus le mot Bible est là c'est dans la Bible le premier verset de la Bible je vous ai montré en français je vous montre maintenant en grec alors même dans le dernier livre des évangiles Jean Jean au chapitre on parle dans Jean au chapitre 21 vous allez voir le dernier verset on va partir au dernier verset je vais vous montrer quelque chose pour dépiaisser ces gamins ici le dernier verset qu'est-ce qu'on nous dit nous vous montrons dans le grec la version grec Jean 21 25 le dernier mot de la Bible c'est Biblia voyez-vous je dois grandir pour ces petits comédiens là pour qu'ils puissent bien voir Biblia voyez-vous le mot Bible c'est de là que nous avons tiré ce mot ici puisque c'est écrit Biblia c'est écrit Jean au chapitre 21 verset 25 le dernier mot c'est Biblia et c'est ainsi que nous appelons le mot Bible est venu de ça c'est Biblia voyez-vous le mot Biblia est là le mot Biblia est là le mot Biblia il faut qu'on puisse agrandir pour les petits comédiens pour qu'ils puissent bien voir j'ai agrandi trop c'est trop il faut que je puisse un peu diminuer un tout petit peu c'était trop voyez-vous c'était avec colère que je faisais ça lorsque j'ai entendu ces garçons dire des bêtises moi ça me fait mal je les ai contactés pour le débat plusieurs fois ils ont mon numéro je les ai envoyés mais ne me contactent pas puisqu'ils savent que j'ai beaucoup d'évidence ok ok on passe maintenant à l'autre point il y a un musulman qui est venu les interpeller il les a dit que vous nous dites beaucoup de choses mais les chrétiens aussi ils font beaucoup de recherches en fait nous ne faisons pas de recherches nous vous enseignons puisque même Allah a dit si vous ne comprenez pas la Bible si vous ne comprenez pas le Coran allez chez les chrétiens les gens du livre ils vont vous expliquer maintenant le garçon ici va poser aussi la question concernant les gens du livre il a posé une belle question vous allez suivre ce ce garçon il dit que les gens du livre font des recherches dans le Coran bon c'est vrai les chrétiens ne lisaient pas le Coran on ne s'intéressait pas à ça puis c'est un livre pour nous on prenait pour un livre de mensonges et puis c'était en arabe puisque la version du français toutes les versions du français s'est corrompue c'est pour cela que même la soirée de 33-56 ils te disent que ça là ce n'est pas prière prière c'est blablabla c'est bénédiction il commence à mentir il y a trop de mensonges dans les verses du Coran maintenant les chrétiens ne lisaient pas maintenant ce garçon dit que les gens du livre il nous appelle nous les gens du livre j'ai beaucoup aimé ça il dit que les gens du livre font beaucoup de recherches dans le Coran on commence à débuster on leur pose des questions ils ne servent pas répondre maintenant il est venu avec une question pour que ces gens puissent répondre ils n'ont pas répondu écoutez il dit qu'ils ont du mal à nous répondre même ces gens ici ils ont du mal à nous répondre même eux ils auraient du mal je vais te démontrer ça puisque lorsqu'on attaque les musulmans avec les questions nous lisons le Coran les tâches les choses qu'on n'avait pas lorsqu'on entre là on trouve c'est de la bêtise il dit qu'on a du mal à répondre là c'est un musulman qui pleure écoutez ils ont du mal ils auront du mal ils auront la biarré dans quelques minutes écoutez c'est un musulman là il était en train de se moquer de chrétien que Jésus avait demandé où se trouve le corps et puis il dit comment est-ce que Dieu peut poser une question Jésus ne savait pas où est-ce qu'on l'avait enterré comme Jésus pose de la question mais le garçon va poser mais Allah aussi pose des questions donc Allah ne connait pas donc Allah est un Dieu aussi ignorant si Jésus pose la question il ne connait pas comme tu as dit dans ta vidéo maintenant est-ce que Allah lui aussi lorsqu'il a posé la question à Moïse où est ton bâton qu'est-ce qui est dans ta main c'est Allah qui a posé la question était-ce une question bête Allah pose une question bête ou bien Allah ne connaissait pas suivez maintenant je vous dis merci 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 donc vous avez dit que si Jésus était Dieu il n'allait pas demander oui parce que Allah est omniscient on ne peut pas Jésus avec ce passage on sait qu'il n'est pas omniscient parce qu'il ne sait pas exactement où Allah a été enterré donc ma question est la suivante les chrétiens aussi font des recherches dans la surate 20 verset 17 il dit les chrétiens aussi font des recherches dans la surate 20 verset 17 attendez j'ai projeté ça là où Allah pose aussi des questions hein est-ce que Allah a posé aussi une question bête surate 20 verset 17 Allah surate 20 verset 17 Allah pose la question il dit est-ce qu'il y a dans ta main droite oh Moïse Allah pose aussi des questions Allah aussi ne connaissait pas ou bien Allah pose une question bête hein c'est ce que le frère est en train de dire mais ce frère là s'il a attrapé mon numéro il va quitter l'islam dans une semaine il va quitter je vais le faire quitter de l'islam dans une semaine puisque j'ai fait quitter beaucoup de gens beaucoup de gens ont déjà quitté l'islam à cause de moi suivez omnipotent jésus avec ce passage on sait qu'il n'est pas omniscient parce qu'il ne sait pas exactement où l'on a été entéré donc ma question est la suivante les chrétiens aussi font des recherches on a toujours un verset 17 alors on a demandé à Moïse qu'est-ce que tu as dans ta main de droite peut-être comme vous êtes bien placés et si je prenne l'argument là aussi pour vous poser que nous ne sommes pas comme vous comment on peut les repos c'est ça ma première question la deuxième question c'est que j'ai un rabis c'est pas si le rabis est authentique pour nous quand le prétendement m'a dit quand le mémoire se révèle qu'il aspirerait parce qu'il n'arrive trois fois puis il la rejette à chaque reprise quand le diable passe la nuit sur nous j'ai vu ça je ne sais pas si c'est authentique mais quand je me suis pas de tout parce que je suis comme un musulman que je veux faire mais là des fois quand ils sont très foinés dans la discussion ils disent il pose aussi la question sur Aisha les chrétiens leur disent taisez vous votre prophète a épousé une fille de neuf ans la fille de neuf ans la fille de neuf ans il y a un passage parce que je fais la comparaison souvent c'est ce qui m'entend prouver que l'islam c'est la volonté j'ai un passage qui a un document très bien ça parlait de sept barmanes de feu est-ce qu'il y a une fille de neuf ans de la faveur que ce soit les quatre questions merci beaucoup pour tes questions on a on croit qu'on a redonné les quatre questions on espère pouvoir les répondre et il dit où l'avez-vous mis en septembre oui en d'autres termes quand Marthe est venu Marthe c'est la soeur de Lazare Jésus est venu au village Marthe a couru à l'eau lui dit mon frère Lazare est mort Jésus après avoir échangé avec elle et tout ça il a dit bon allez-y montrez-moi où l'avez-vous mis où est-ce que vous l'avez enterré on a été clair pour dire Dieu ne peut pas demander où on a enterré une personne qui a lui-même il a enterré une personne qui a lui-même il a envoyé l'âge de la mort pour lui ôter la vie parce qu'il est omniscient il sait tout ce que donc c'est pas possible que Jésus-Christ soit Dieu il y a plein d'exemples comme ça pour dire ça n'a rien à voir avec la divinité parce qu'il n'est pas une divinité secondaire vous dites que dans le Coran et également ou encore Allah va demander à qui comment est-ce que à Moïse à Moïse qu'est-ce qui était dans ta main là je vais je vais répondre rapidement sur cette question déjà quand vous lisez dans le Coran dans la Soura 5 à partir du verset 116 Allah vous suivez ? ça c'est une question rhétorique un petit connard c'est écrit ou question rhétorique bon pour Jésus là ce n'est pas rhétorique mais pour Allah c'est rhétorique tu es connard oh c'est une question rhétorique rhétorique c'est écrit ou rhétorique Allah posait bien la question on n'a pas dit rhétorique il ne faut pas mentir pourquoi est-ce que vous faites ça bon si tout le monde disait c'est une question rhétorique rhétorique bon pourquoi est-ce que tu dis seulement pour Allah c'est rhétorique pour Jésus ce n'est pas rhétorique qui vous a ensorcelé bêtise sur bêtise tu es menteur donnez-nous là où c'est écrit c'est une question rhétorique Allah ne connaissait pas il a posé la question à Moïse qu'est-ce qu'il y a dans ta main même le verset que tu as ajouté lorsqu'Allah va poser la question à Isa est-ce toi qui a dit ça Allah ne connaît pas alors tu dis une question rhétorique ou d'où vient le mot rhétorique bêtise on continue avec la vidéo maintenant il va tenter de répondre sur Aïch maintenant c'est un mauvais menteur il apprend comment mentir écoutez maintenant on a déjà répondu plusieurs fois à cette question on aimerait attirer votre attention si tu as dit exactement il faut comprendre que souvent quand les gens lisent des choses ils se laissent massacrer par la lettre aussi ils ne rentrent pas dans la spiritualité même de la chose regardez bien ils ont tendance à dire que le prophète a été depuis des 6 ans alors moi je pose la question j'ai posé la question à un pantheur qui m'a déjà posé ce verset mais qui m'a déjà donné ce côté de ce mardi je lui ai posé une simple question qui a mené qui l'a mené à réfléchir je lui ai dit si vous plaignez notre prophète d'avoir été depuis des 6 ans alors posez-vous la question c'est quel père qui donne sa fille à 6 ans pour être épousé ici quel est le papa ici qui peut lever sa mère pour lui donner sa fille à 6 ans à quelqu'un qui donc on ne va pas accuser celui qui a épousé on va plutôt accuser celui qui a donné sa fille de 6 ans même si c'est un frais supposant même que c'est un frais c'est-à-dire que si le prophète a épousé une fille à 6 ans c'est parce que le père il était d'accord et c'est parce que la chose aussi était normale pourquoi parce que si la chose n'était pas normale les premiers à attaquer le prophète seraient les gens de son temps parce qu'il y a des membres de nous en disant votre prophète a marié depuis de 6 ans depuis de 9 ans etc etc déjà on a déjà répondu plusieurs fois à cette question on aimerait attirer votre attention c'est grave exactement tu peux comprendre que souvent quand les gens lisent des choses ils se laissent massacrer par la lettre aussi ils ne rentrent pas dans l'ascurie dans l'été même de la chose regardez bien ils ont tendance à dire que le prophète a été fait depuis des 6 ans alors moi je pose la question j'ai posé la question qui m'a déjà posé ce verset mais qui m'a déjà donné ce côté tout ce mardi je lui ai posé une simple question qui l'a mené qui l'a mené à réfléchir je lui ai dit si vous plaignez notre prophète d'avoir épousé une fille de 6 ans alors posez-vous la question c'est quel père qui donne sa fille à 6 ans pour être épousé ici quel est le papa ici qui peut lever sa mère pour lui donner sa fille à 6 ans à quelqu'un qui bon vous avez suivi j'ai répété ça il a posé la question c'est quel père au monde qui va donner à sa fille de 6 ans pour être marié quel papa peut faire ça donc il veut dire que le papa de Aïcha était d'accord c'est ce qu'il veut dire maintenant on va démontrer démolir ces gens ici hein il dit que quel père va faire ça donc le père était d'accord de bêtise bon le petit ici était chrétien oui il était fils d'un pasteur il partait dans une église de chrétien c'était un dimanchiste il partait le dimanche pour perdre le temps à l'église maintenant il est entré dans l'islam sans se renseigner qui t'a dit que le père de Aïcha était d'accord le père de Aïcha a été forcé il n'était pas d'accord il a même dit à moi pourquoi est-ce que tu fais ça mais comme Mouhamad était un homme grand on le craignait comme les gens craignaient beaucoup à Ram maintenant les gens avaient peur qu'il allait le tuer tout ça bon il a laissé Mouhamad a arraché la fille-là de Cizan il a arraché cette fille-là ce n'était pas de guetter de coeur que le papa avait donné attendez je dois vous puisque nous nous parlons avec des preuves nous nous parlons on vous montre des preuves on commence d'abord là là c'est Saïbouhari numéro 38 9-6 il y a beaucoup de hadith Ibn Katia a parlé de ça Kurtoubi Suyuti Ibn Adjara Skalani même les gens de Mouhamad ses compagnons Abou Reira Ibn Abbas Ikrima tout même Aïcha elle-même ça c'est Saïbouhari qui dit il dit ceci le père d'Isham a raconté Khadija est décédé trois ans avant le départ du prophète pour Médine il y est resté environ deux ans puis il a épousé Aïcha lorsqu'elle était une fille de six ans et il a consommé le mariage lorsqu'elle avait neuf ans donc là c'est confirmé il n'y a pas moyen d'échapper à ça Aïcha il a épousé Aïcha lorsqu'elle avait ça c'est un Hadith authentique un Hadith Saïbouhari bon si on veut vous montrer le nombre des Hadiths qui ont été écrits voyez-vous tous ces Hadiths ici tous ces Hadiths on ne va pas terminer si on doit vous montrer ces Hadiths c'est tellement beaucoup Sunan Anasai a parlé aussi de ça donc il y a beaucoup de Hadiths qui ont été écrits à ce sujet Sunan Anasai six ans Saïbouhari six ans Djamia Turmedi ça c'est Ibn Abbas qui était le cousin de Mouhamad qui confirme ça donc tous ces gens ici ça c'est c'est Aïcha elle-même c'est elle-même ça c'est Aïcha attendez je dois vous montrer ça dit ça en français je dois vous mettre ça en français elle dit Saïbouhari numéro 51 33 Aïcha elle-même raconte que le prophète l'a épousée quand elle avait six ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait neuf ans puis elle est restée avec lui neuf ans pendant neuf ans c'est-à-dire jusqu'à sa mort Mouhamad était mort lorsqu'Aïcha avait dix-huit ans les deux comédiens ils parlaient ils sont partis à la bataille de Badr la bataille Aïcha avait si c'est plus de quatorze ans plus de quinze oui mais écoutez là ils sont restés ensemble neuf ans on dit neuf ans et puis ce gars ici Mouhamad est mort elle avait dix-huit ans à cette époque-là mais elle a été mariée à six ans et qui a témoigné ça c'est la personne elle-même Aïcha c'est Aïcha qui raconte ça voyez-vous maintenant on va voir un autre artiste qui me fait très mal là c'est le père le père le père maintenant qui a marié cette fille-là par force Mouhamad a arraché la fille par force le père n'était pas d'accord ça c'est Saïbouar Saïbouar numéro cinquante huit ans Mouhamad a rapporté le prophète a demandé à Aboubakar la main de Aïcha en mariage Aboubakar a dit mais mais je suis ton frère mais je suis ton frère il dit le prophète il dit a dit tu es mon frère dans la religion d'Allah et dans son livre mais elle elle m'élicite vous voyez si vous partez dans la version arabe la version arabe est là puisqu'ils ont tranché puisque le monsieur il a dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça je suis ton frère je suis ton frère mais pourquoi est-ce que tu veux prendre ma fille puisque la fille était trop jeune le père a dit mais je suis ton frère donc ça n'était pas permis de faire ça pourquoi est-ce que tu fais ça donc le papa a été forcé Mouhamad c'était un homme fort il pouvait même te tuer et le papa a été ce n'était pas de guilleté de coeur comme je trouve que la vidéo ne puisse pas dépasser une heure on part avec la vidéo on continue avec la vidéo je vais vous montrer un petit extrait de la folie de ces gens ici comme la bible dit que leur folie sera manifeste écoutez maintenant ce que ces deux lascars vont faire ce que ces deux lascars vont faire dans la vidéo je l'ai dit qu'il n'est pas le seul Messie regarde ici comment on appelle ça Esaïe 45 verset 1er l'interlète est-ce qu'il parle le Seigneur à son Messie sur lui sur le chapitre 105 verset 15 ça c'est sûr qu'est-ce que je voulais vous dire je vous ai dit que tout prophète est Messie mais tout Messie n'est pas forcément un prophète le petit s'il dit tout prophète est Messie est-ce que vous avez suivi tout prophète est Messie ce petit bandit suivez l'interlète est-ce qu'il parle le Seigneur à son Messie sur lui sur le chapitre 105 verset 15 ça c'est sûr qu'est-ce que je voulais vous dire c'est qu'il vous a dit que tout prophète est Messie mais tout Messie n'est pas consommé un prophète voilà ça c'est sûr qu'est-ce que je voulais vous dire je vous ai dit que tout prophète est Messie mais tout Messie ça c'est sûr qu'est-ce que je voulais vous dire je vous ai dit que tout prophète est Messie mais tout Messie que tout prophète est Messie mais tout Messie n'est pas consommé un prophète que tout prophète est messie mais tout messie n'est pas consommé un prophète bon écoutez si quelqu'un vous dit ça c'est bien de l'arrêter sur place montre nous où est-ce que tout prophète est messie donc tu veux dire que Mahomet est aussi messie tout prophète est messie c'est écrit où bon écoutez pourquoi est-ce que tu fais ça qui est Jésus nous on n'est pas que Jésus n'est pas messie pour nous il y a le messie pour nous on a des françaises qui veulent être messie mais moi je n'ai pas le seul messie j'ai dit qu'il n'est pas le seul messie regarde ici comment on appelle ça Esaïe 45 verset 1er l'interlète est-ce qu'il parle le Seigneur à son messie sur lui comme chapitre 105 verset 15 ça c'est simple qu'est-ce que je voulais vous dire je vous ai dit que tout prophète est messie mais tout messie n'est pas consommé un prophète voilà ça il y a des droits qui sont messie il n'est pas ce que j'ai dit tout messie n'est pas consommé un prophète pourquoi est-ce qu'ils font ça il faut nous montrer l'écriture tu ne peux pas nous dire ce que toi tu penses dans ta tête coiffée comme un beau couarem tu commences à débiter les mensonges attendez écoutez il dit ceci à cause de leur parole nous avons vraiment tué le Christ Jésus dans tout le Coran il n'y a qu'une personne qui est appelée le Christ qu'ils ont tué le Messie Jésus il n'y a qu'une personne qui est le Messie si tu dis par exemple Cyrus était messie est-ce que Cyrus était prophète lorsque tu dis tout prophète est messie montre-nous l'écriture c'est écrit où c'est comme ça qu'il faut faire ces gens tout prophète est messie c'est écrit où hein c'est écrit où tout prophète est messie il faut il faut il faut de montrer là nous sommes dans Jean au chapitre 1 au verset 20 je vais vous projeter cette écriture Alléluia je pense que peut-être que vous n'avez pas vu l'écriture que j'étais en train de projeter on était d'abord ici on était d'abord ici là où les juifs disent surat 4 1657 et pour avoir prétendu qu'ils ont tué le Messie Jésus fils de Marie donc la seule personne appelée le Messie c'est Jésus maintenant ils disent tout prophète est messie donc Mohamed est aussi le Messie donc Mohamed est aussi messie ou bien Cyrus était-il aussi un prophète puisqu'il dit tout prophète est messie tu sois un sadou petit connard ok on évolue là nous sommes dans l'évangile de Jean Jean au chapitre 20 Jean chapitre 1 au verset 20 on a posé la question là c'est en latin ici on dit ceci je dis Jean 1 chapitre Jean chapitre 1 verset 20 il déclara sans restriction affirmant il dit moi je ne suis pas le Messie Jean n'était pas le Messie Jean était prophète mais il n'était pas le Messie Jean dit ça maintenant si tu dis tout prophète est messie au moins montre-nous c'est écrit où tu dis Cyrus est-ce que Cyrus était prophète il faut dire le Messie c'est qui des bêtises ok on continue j'ai 51 minutes je ne veux pas que ma vidéo dépasse une heure ok nous allons voir nous allons voir ce qu'on va faire il faut que je puisse abréger ma vidéo je suis content que vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour être en Guinée je vous remercie en fait j'ai préparé quelques j'ai quelques envisies que je voudrais recevoir des éclairages peut-être attendez juste une minute c'est bon je peux aller ok ok salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Allahumma salalah wa rahmatullah wa rahmatullah parce que je ne cesse pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé vous voyez si moi si moi si moi qui rend témoignage de moi-même excusez si c'est moi qui rend témoignage de moi-même mon témoin n'est pas prêt très bien vous êtes le père il soit proéligence c'est une tragédie reprend ok bon pour que la vidéo ne puisse pas dépasser au-delà d'une heure nous devons arrêter ici mais là on était en train de déplumer ces gens pour démontrer que ce sont des menteurs on a vu qu'un prophète normal ne peut pas se comporter comme ce monsieur s'était comporté puisque mon temps est à la fin j'ai d'autres documents si je veux démontrer ça va me demander que je puisse faire beaucoup de minutes ici on voit ici on voit ici dans ce livre ici j'ai même oublié de vous montrer quelque chose on dit ceci il dit que le prophète a demandé à Aboubakar la main de Haïch à mariage Aboubakar a dit mais je suis ton frère puisqu'il y avait opposition ils ont créé un livre voyez le titre du livre écoutez voyez le livre le titre ils ont dit ceci il dit que le chapitre 11 chapitre le mariage d'une jeune femme à un vieil homme donc ils ont donné le titre hein même le titre donc Mouhamad je ne sais pas ce qui n'allait pas avec ce monsieur là hein donc il s'est créé des versets il s'est permis de tout faire il s'est permis de tout faire même dans surat 33 surat 33 au verset 50 surat 33 au verset 50 voyez-vous c'est le verset qu'il a créé il a créé un verset pour s'autosuffir lui-même autosuffisance alimentaire de Mouhamad surat 33 verset 50 il dit oh prophète nous t'avons rendu illicite tes épouses à qui tu as donné leur mare celles que tu possèdes légalement parmi les esclaves les esclaves tu peux coucher avec elles que Dieu t'a destiné les filles de ton oncle de tes filles de tes paternels blablabla de ton oncle maternel de tes tantes de tes maternels blablabla c'est qui a émigré ainsi que toute femme croyante si elle fait des dons de sa personne au prophète donc une femme peut venir souffrir à Mouhamad pour coucher avec lui il n'y a pas de mot mariage ici dans ce courant on a trompé il n'y a pas de mot mariage il ne peut pas se marier à une fille qui souffre à lui c'est coucher avec elle le nika nika c'est coucher avec des fois on utilise abusivement pour le mariage c'est abusivement il doit coucher stanky stanky c'est coucher avec elle il peut coucher on dit que c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants Dieu lui a donné ce privilège seulement à lui seulement à lui pourquoi est-ce qu'il fait ça ? pour vous montrer pour vous montrer ce que j'étais en train de dire même dans ce verset il n'y a pas de question de mariage ici une femme croyante s'est donné au prophète un rénaissance à la dote le prophète peut l'épouser sans dote lui ne peut pas payer la dote pourquoi est-ce qu'ils font ça ? pourquoi est-ce qu'ils font ça ? c'est n'importe quoi et puis il a dit ici là c'est surat 66 je vais vous montrer quelque chose dans les minutes qui me rassent surat 66 66 on va voir au verset 4 surat 66 au verset 4 on va au verset 5 vous allez voir ce verset ici ce n'est pas Allah qui parle ici là c'était Omar qui avait parlé c'est Omar qui conseille les femmes de Muhammad qui s'étaient bagarrées avec Muhammad il y avait Aoussa et Aïcha il dit que s'il vous répudie ça c'est Omar qui parle c'est le verset d'Omar ce n'est pas Allah qui a parlé ici je peux vous démontrer ça j'ai plusieurs versions plusieurs surat plusieurs tafsir je peux vous démontrer ça c'est le temps qui me manque Omar parle il dit si Muhammad vous répudie il se peut que son seigneur que le seigneur il se peut qu'Allah lui donne en échange des épouses meilleures que vous musulmanes croyantes obéissantes répentantes adoratrices jeunes déjà mariées ou vierges voyez un peu ça donc il dit qu'Allah va donner à Muhammad des meilleures femmes c'est ainsi que il a même dit voyez-vous cet asir ici il a dit on va voir comment est-ce qu'on a interprété ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite comment est-ce que Muhammad lui-même a enseigné ça vous allez voir ce que Muhammad a dit surat 66 à son verset 5 au verset 5 là nous allons parler il y a plusieurs tafsirs il y a Kourtoubi il y a plusieurs tafsirs il y a Ibn Khatir il y a Jalalain il y a plusieurs versions attendez je vais vous montrer le tafsir d'Ibn Khatir là nous sommes dans le tafsir d'Ibn Khatir je vais vous montrer ce que Muhammad lui-même a dit Muhammad a interprété ce verset là vous allez voir que ce monsieur il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce gars ici des choses qu'il a dites il dit ceci il a dit ceci vous allez voir avec nous il a interprété ce verset là vous allez voir ce que Muhammad lui-même a dit concernant ce verset ici il y a on dit ceci lorsque Khadija était mourante sur le lit d'hôpital Muhammad est parti de voir Khadija alors qu'elle était mourante et a dit oh Khadija si vous mourez si vous rencontrez vos co-épouses puisque Muhammad n'avait qu'une femme à l'époque de Khadija maintenant il dit à Khadija si tu meurs si tu vas voir tes co-épouses transmettez-leur mes salutations Menak Khadija a demandé à Muhammad il a dit oh messager de Dieu vous êtes-vous marié avant moi Muhammad dit non non il dit mais Dieu m'a marié donc il m'a marié à Mariam Bint Imran la mère de Jésus il dit que c'est la femme Muhammad il dit que Marie c'est ma femme Dieu lui Allah lui a marié il a marié à Mariam à Asiya la femme de Pharaon c'est aussi la femme de Muhammad et Kultem la soeur de Moïse c'est aussi la femme la femme de Moïse et de Muhammad donc tu vois ce monsieur était qu'est-ce qu'il n'allait pas avec ce monsieur il dit que Dieu m'a marié au paradis avec Mariam Bint Imran la mère de Jésus Kultem la soeur de Moïse est assis à la femme de Pharaon et et même sa femme lui a dit je te dis félicitations aux messagers de Dieu hein hein il dit c'était un voyez-vous là c'est ce Muhammad qui a expliqué que Allah l'a épousé tout ça ça c'était bête c'est ceux qui ont les enseignent ils ne respectent même pas Marie ma vidéo est à la fin shalom que Dieu vous bénisse contactez-nous pour le débat